Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien alors je continue l'ouverture de vos courriers j'enchaîne les vidéos comme ça je vais pouvoir m'atteler à ce que je dois faire pour le mois de décembre comme je vous ai dit donc là il me reste trois enveloppes et un deux et quatre colis encore à ouvrir donc j'essaie de faire au plus vite voilà donc là on a la participation de marie paul j dans le jou du 49 donc je vous montre sa jolie participation je tourne ça parce qu'il ya son adresse donc j'adore là elle m'a mis un petit stickers avec on a un divan avec plein de petits minous qui sont installés dessus j'adore donc des jolies tam que je vais récupérer comme d'hab on a des petits des petits fantômes bref super joli des petits chats du washi avec des chats et au dos pareil tamponnage de chats avec des petites choses sur halloween découvrons ce que marie paul a fait donc toujours des jolies enveloppes décorées donc là on a une découpe bordure avec des petites plumes mon prénom toujours avec ses stickers voilà le personnalise à chaque fois ses envois on a le petit renard en 3d qui est trop beau là avec la queue et puis le le col en pailleté puis on a du petit on a du foil hop donc là il ya les coordonnées hop je vous montre ça et elle m'a fait une carte elle est trop belle je suis fan regardez moi ça elle est sublime donc là ce sont les bases de cartes qui vendent chez action alors c'était ma sourisette qui m'en avait parlé et je ne les trouvais pas et là je les ai trouvés il n'y a pas là il n'y a pas longtemps je crois que c'était il ya quatre jours j'y suis allé et je les ai trouvés du coup je les ai prises c'est vrai que ça vous fait de très très jolies bases vu que c'est en foil et puis ben vous n'avez plus qu'à les habiller du coup elle a fait une jolie découpe ronde dans les dyes voilà que j'adore particulièrement elle les a embossés donc on a un joli papier un petit peu effet couleur caramel comme ça donc qui a été embossé et ensuite elle a fait une super position avec plein de choses on a des petites arabesques dans du papier doré ensuite elle a fait du feuillage tout pailleté qu'elle est venu coller dessus donc il ya plein de paillettes sur le sur le feuillage on a une découpe alors ça doit être du papier calque donc la même découpe ronde dentelle en dessous tout ça donc là on a superposé deux avec un fond patouille aquarelle et le sentiment un petit coucou un petit couple de papillons avec des strass là haut et un embellissement renard en bois regardez moi ça c'est sublime elle est magnifique cette carte merci beaucoup déjà marie paul pour ta carte ensuite ah oui elle m'a mis un joli die cut de maintenant c'est une découpe qu'elle a fait de renards et puis là on a un die cut avec les petits renards justement en train de dormir sur petites paillettes de de feuilles et ne pas déranger et là j'avais donc son petit mot à l'intérieur de la pochette pochette que tu as dû faire avec la pocket punch board de we are memory keepers parce que suite à ma revue elle l'a acheté et c'est vrai que cet appareil est vraiment top donc merci beaucoup marie paul donc là il y avait un petit morceau de de washi mais vraiment très fin qui devait être collé quelque part mais du coup il s'est enlevé je vais l'enlever tant pis et ensuite dans un petit sachet craft comme ceci donc là je n'ai pas ouvert je voulais découvrir la surprise donc la vie est à concentrer de petits bonheurs qu'il faut partager avec des stickers tout pailletés donc on a une chouette enfin non un hibou et puis une fleur donc là je vais faire doucement pour ouvrir ça ce sera la surprise parce que j'ai pas j'ai pas vu ce que tu avais fait j'ai voulu voilà garder la surprise pour la vidéo ». Alors c'est chouette donc elle a fait la petite pochette avec un rouleau de papier toilettes. Ici donc elle a fait une découpe en forme de tag où elle est venue mettre de la tuine blanche et grise avec des petites perles de séparation argentées comme ça. Ensuite elle a collé des sequins et des demi-perles. C'est beau ! Couleur saumon blanc, on a des tons de vert. Ensuite une dentelle écrue avec un petit morceau de ruban satiné qui passe à l'intérieur, une fleur en papier. C'est chouette et donc l'ATC c'est alors mini junk journal quelques fleurs faite par Marie-Paul en octobre 2019. Donc il va y avoir un mini junk dans la pochette. Oh j'adore ! Oh il est beau ton vase ! Oh c'est chouette ! Alors du coup, j'ai un doute. Regardez la couverture, donc voilà ça se présente comme ça. Mais du coup j'ai un doute, je sais pas si c'est l'éco-dye. Vous savez le fait d'obtenir des empreintes de fleurs en les passant dans la machine de découpe. Ou est-ce que c'est toi qui as fait des fonds aquarelles ? Ou est-ce que c'est un papier ? Alors attendez, c'est peut-être un papier... Non non non, c'est pas un papier imprimé. Donc ça, soit c'est de l'aquarelle ou de l'éco-dye. Ah là, j'ai un doute. J'ai une chance sur deux. Bon allez, je vais dire éco-dye. Tu me diras si j'ai juste ou pas. Je t'enverrai un message, mais tu me diras si c'est ça ou pas. Du coup ça, c'est l'arrière de son junk avec un joli stickers couronne de fleurs. Une petite fleur là. Et là, elle m'a fait un magnifique vase avec des petites fleurs. Voilà, des petites découpes de fleurs qu'elle est venue agrémenter avec des strass. Vibre l'instant présent. Le petit die-cut de papillon, un coeur. Et là, ça doit être certainement du peel-off. Ici, sur le côté, près de la relure. Et le petit vase, donc du coup, elle l'a embossé. Et puis, on a des reflets pailletés. Je ne sais pas si vous allez voir. Oh, c'est vraiment très joli. Du coup, on ouvre. Alors ici, on a une pochette. Pochette qui a été délimitée par du peel-off. On a des petits stickers de... Ah, c'est rigolo. De fleurs et de feuilles. Là, on a une petite fiole avec des cactus à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir correctement. C'est sympa. Et du coup, on a... Elle m'a mis des petits éphéméras. Donc, des stickers timbres. Cadeau fait main et avec amour. Home Sweet Home. Noël Ensemble. Merci de tout coeur et un petit air de fête. Tu es mon plus beau cadeau et des étoiles pleins les yeux. Oh, c'est génial, ça. Merci, Marie-Paul. Donc, ça, c'était dans la petite pochette. Ensuite, on a un beau papier imprimé avec des... des pivoines. Là, B-Sweet. Hop. Ici, encore une fois, un joli papier avec un die-cut qui a été collé juste là, sur le côté. Un papier fleuri. Il est sympa. Là, une découpe qu'elle est venue coller sur son papier à carreaux. Et là, on a les fameux stickers. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Voilà. En doré. Ensuite, ici, oh, elle est venue mettre un petit tag où elle a accroché une petite breloque de minou. Alors, est-ce qu'on va le voir ou pas ? J'en ai marre de cette lumière pourrie. Il fait trop moche, ici, Amoselle. Ça ne va pas du tout. Avec le sticker, ce smile. J'adore ce que tu as fait. Partition de musique. La vie en rose. Hop. Donc, pour le centre, on a une espèce de petite carte de Project Life avec des fleurs. Profitez des plaisirs simples. Une petite envolée de papillons avec des étoiles. Un flacon de parfum. Et la reliure qui a été faite avec du ruban satiné. C'est chouette. Enjoy Today. La partition de musique, de nouveau. Du feuillage. Le petit nœud tout brodé avec une perle au centre. Toujours ce petit stickers doré. C'est la page qui est comme ça. Du papier imprimé rose avec des fleurs. Ici, on retrouve de nouveau un petit bocal avec des succulents à l'intérieur. Des feuilles de... Des feuilles de palmiers ou de monstera. Et là, en haut, un petit sticker de chant 3D avec un petit nœud sur la tête. Trop mignon. Oh, j'adore, Marie-Paul, ce que tu as fait. Il est chouette, ton mini-junk. Et du coup, là, on se retrouve à la fin de nouveau avec le papier pivoine et la couverture. Ah bah, écoute, franchement, il est superbe. Je ne sais pas si c'est ton premier. Je ne crois pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup ce que tu as fait. Là, c'est très coloré avec des petits stickers, des petits chats. Enfin, beaucoup de fleurs. J'aime beaucoup les fleurs, moi. Ah oui, le petit chat est trop beau. J'adore ce que tu as fait. Merci beaucoup, Marie-Paul, en tout cas, pour ta participation et ton ATC. Vraiment superbe. Merci et plein de gros bisous. Donc, Marie-Paul J. Où c'est que j'ai mis l'enveloppe ? Là. Sinon, je ne vais plus savoir qu'il y a quoi. Ensuite, je continue avec la participation de... Ça, c'est l'avant-dernière enveloppe que j'ai. De Tiffen H. Du Vatnaf. Hop. Je vais y mettre l'enveloppe ici. Donc ça, c'était son ATC. Alors, oui, elle m'a mis plein de choses aussi. Elle est folle. Donc là, elle a fait des enveloppes. Elle a utilisé du papier avec des petites arabesques. On a un petit cœur pour fermer la petite enveloppe. Ici, on a une jolie découpe de cœur dans du papier pailleté doré. Ça fait vraiment classe. Et là, elle m'a fait une carte. Une carte lanterne. D'ailleurs, je devais encore vous faire le tuto, mais je ne l'ai toujours pas fait. Elle est juste trop belle sur le thème de Noël avec tout ce que j'aime. Les couleurs que j'adore. Les couleurs traditionnelles. Et du coup, j'ai son petit mot là. Vous voyez, elle a formé une petite pochette avec du papier à carreaux donc vert et rouge pailleté. Et là, on a un papier de Noël. Elle a fait de l'embossage. Elle a mis des petits cœurs. Voilà, on a la boule à neige embossée avec le bonhomme de neige. Des petites découpes de bonhomme de neige. J'adore. Elle m'a écrit un grand mot, Tiffen. Du coup, je vais juste le relire rapidement. Donc, elle aussi, elle est maman de trois enfants et ça fait 11 ans qu'elle scrappe. Et comme elle dit, il y a qu'elle juste, enfin, elle scrappait depuis 11 ans, même si jusqu'il y a quelques mois en découvrant ma chaîne, elle pensait que ça se limitait juste à la décoration d'albums photos ou de cadres. Donc, elle n'avait pas entendu parler d'ATC, de Junk Journal, Project Life, etc. Et elle me dit, ça, c'est pas un beau compliment que je lui ai presque ouvert, enfin, envie de dire que je lui ai presque ouvert les portes du paradis. Oh, j'adore. C'est pas grave pour les commentaires. Je le dis souvent, moi, j'en laisse pas non plus. C'est très, très rare. Tu ferais un bisou à ton aîné qui l'a incité à participer à ce défi. Et en fait, elle a reproduit plusieurs de mes tutos avec les rouleaux de PQ et elle a beaucoup hésité à savoir lequel elle allait m'envoyer. Du coup, c'est sa fille qui a tranché et sans grande surprise, elle a choisi la création avec un chat. Et ils sont super fans aussi des chats. Mais les chats, c'est la vie. Merci beaucoup, Tiffaine. Plein de bisous et puis plein de bisous à tes enfants. Et du coup, regardez la magnifique carte que je vous disais qu'elle m'a faite. Elle est trop jolie. Donc, c'est une carte lanterne. J'adore. Alors, je vais essayer de la mettre du côté comme ça. C'est compliqué à vous montrer mais elle est superbe. Elle est superbe. Donc là, on retrouve le papier effet laine comme ça. Hop, donc on a des morceaux de wachis. Donc là, on a des petites guirlandes de sapin, etc. On a du ruban en organza rouge avec une jolie découpe ronde. Et ensuite, regardez, c'est sur le thème des chats. J'adore. Donc, on a des petites photos de chats à chaque fois. On a du papier de Noël, des petites découpes, etc. C'est sublime. Franchement, j'adore ce que tu as fait. Le mélange chat et Noël va très bien ensemble. Oui, je suis objective. Là, le petit chaton avec le chiot qui est en train de dormir, c'est juste trop chou. Là aussi, un autre petit chat avec le bonnet du Père Noël à côté. Oh, cette lumière pourrie, je suis vraiment désolée. Là aussi, c'est ce qui va se passer bientôt lorsque je vais mettre mon sapin. En général, c'est Casper qui lui fait la fête. Donc là, le petit chat en train de jouer avec le sapin. Celui-là est trop mignon aussi. Regardez-moi cette bouille avec le bonnet du Père Noël. Hop, là aussi. Elles sont toutes très belles, tes images. Hop, le chat dans la chaussette. Et du coup, donc pour le centre, elle a fait un petit pendant. Hop, donc là, on retrouve une silhouette avec un élan ou un renne. une boîte, une boîte du Père Noël et puis deux petits rennes en plein sauf. Elle est trop jolie. Et là, donc on a une bougie, on a petits biscuits, on a des petites cloches avec des branches de sapin et puis une petite étoile. Franchement, elle est superbe. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me faire cette jolie carte planterne. Elle est magnifique. Hop, je vais la remettre dans l'enveloppe. C'est Marie-Paul qui m'en avait fait une très très jolie aussi. Ensuite, donc comme elle dit, elle m'a fait des petits cadeaux, pas des petits, des gros cadeaux. Alors dans ce sachet, hop, on a des découpes, de jolies découpes de chats. Hop, comme ceci. Donc je vous en montre une mais il y a plusieurs papiers. Donc des découpes de chats. Là, celle-ci, j'adore avec la queue en forme de cœur. Des petits chats amoureux. Celles-ci aussi, elles sont trop belles là avec une énorme queue qui passe au-dessus de la tête. J'adore. Le même style. Donc là aussi, des petits chats amoureux avec une grande queue. Ce sont superbes pour tes découpes. Donc ça se voit que tu es fan des chats. Donc là, encore une autre découpe différente mais toujours les queues qui forment un cœur. Super sympa. Ça, j'adore. L'en train de chanter ou de bailler. Enfin, je pencherai plus pour le baillement parce que, en général, les chats sont des feignasses. En tout cas, les miens, ils dorment toute la journée. Ils ne font rien de leurs quatre pattes mais bon, ce n'est pas grave. On les aime. Ensuite, celle-ci. Donc là, j'ai le dice. Il y en avait, enfin, il y a l'une d'entre vous qui m'a offert ce dice de chat. Ensuite, on a les petits cadres avec les têtes de minou. Hop. Donc, les têtes de chat. J'adore. Donc, les mêmes avec le... Oh. Du papier patouille, je pense. Ouais. Ensuite, le dice chat qui s'étire. Voilà. Merci. Donc ça, c'était les découpes qu'il y avait avec le dice. Merci pour le dice. Et pour ces jolies découpes de chats qui vont aller rejoindre les autres. Il faut toujours que je fasse la bonne des chats, d'ailleurs. Et ensuite, donc là aussi, on a plein de découpes rigolotes. Franchement, tu as de jolis dice. On a celui-ci avec un dragon. On a, hop, un petit éléphant avec, là, un œuf. Un œuf de dinosaure. J'adore ça. C'est hyper original, là. On a, hop, une girafe. C'est embossé et c'est des fonds patouilles. Alors, je ne sais pas si c'est de l'aquarelle ou je ne sais pas ce que tu as utilisé ou peut-être des bruchots, je n'en sais rien. Ici, donc, on a des petits cadres comme les chats mais avec des têtes de lapin. Des petites têtes de lapin rigolotes. Donc ça, pour pas que ça va être top. Voilà. Donc, plein de petites découpes. Ensuite, de sublimes papillons. Je crois que c'est la marque 6X, celui-là, si je ne dis pas de bêtises. Donc, des papillons. Ensuite, on a un magnifique oiseau avec une cage à oiseaux. Donc, la cage à oiseaux et les oiseaux avec une grande, grande queue. Hop. là, on a une jolie couronne de cœur. Et ensuite, ici, un joli cœur avec des petits oiseaux. Donc, celle que l'on retrouve sur l'enveloppe de sa carte. Voilà. Là aussi, alors là, franchement, tu as une... Ouais, tu as vraiment une belle collection de daïs. Regardez-moi les plumes. Alors, attendez, je vais vous montrer sur fond blanc. Vous verrez mieux. Donc là, on a du feuillage, par contre. Donc, des découpes évidées mais vraiment très, très fines. Elles sont sublimes. Voilà. Ensuite, donc là, il y a plusieurs... Enfin, il y en a deux. C'est cette sublime plume, là. Elle est trop belle. Hop. Là aussi, une espèce de petite arabesque ou une plume, peu importe. Donc là, différentes plumes évidées ou pleines. pour les mettre en 3D. Hop. Donc ça, c'était la grande. Et donc là, pour former un attrape-rêve, on a les petits trous. Donc rien ne nous empêche de prendre du fil, de les passer dedans et de faire un attrape-rêve avec les plumes qu'elle m'a mis avec. Donc je pense que c'est peut-être ce que je vais faire. C'est super sympa. Ensuite, là, on a sur le thème marin avec des... Hop. Donc on a une étoile de mer. On a des petits coquillages. Hop. Des petits coquillages comme ça. Toujours avec ses fonds patouilles. Hop. On a une jolie sirène. Elles sont trop belles, tes petites sirènes, là. Je superpose des découpes pour que l'on voie correctement. Donc des petites sirènes. et on a des hippocampes. Super sympa aussi. Hop. Ensuite, ça, j'adore. Vous savez, les petites choses que l'on trouve, alors soit on peut mettre ça à Noël avec, voilà, le village du Père Noël, enfin bref, des trucs comme ça. Ou alors, sur les plages aussi, on trouve des choses comme ça. Ensuite, on a un petit cadenas. Voilà, je suis en train de chercher le mot. Un petit cadenas. On a des rouages. Des petits rouages. On a des petites clés. Elles sont super belles, des clés. Toutes petites. Donc, les petits rouages, plein de rouages. Ensuite, on a une sublime découpe. Donc voilà, je vous montre comme ça. Avec la grosse découpe, on ne voyait pas. Ah, attendez ça, ça va là. Comme ceci. Et ensuite, on a une grosse découpe avec une horloge. Je ne sais pas si on voit mieux. Voilà. Ensuite, ici, on a un pingouin avec une écharpe et un bonnet. On a un joli reine. un petit ange assis sur une lune. Alors ça, si je ne dis pas de bêtises non plus, ça doit être un florilège design. J'avais offert ce Dice à ma sourisette dans le calendrier de l'année dernière. Ensuite, on a de jolies petites fées. Des petites fées. on a celle-ci qui est assise. Celle-ci. Celle-ci, j'ai le daï. Donc ça, c'était la même. Celle-ci aussi. Et ensuite, des tamponnages. Donc on a la petite gorgeous sur sa balançoire avec le minou. Là, j'adore. Elle m'a mis des tamponnages de chat. Donc là, ils sont de dos. Donc pour la colorisation, ça va être top. Ça fait vraiment chouette. On va pouvoir faire des dégradés de couleurs avec les motifs des chats. Et ensuite, on a des têtes de chat rigolotes là. J'aime beaucoup. Je suis là avec les lunettes. Elle est trop rigolo. Ensuite, on a la petite Magnolia avec un papillon sur la main. On a celle-ci. On dirait une déesse. Celle-ci, la petite fille assise sur le tronc avec un petit ourson. Le lapin. Le lapin également assis sur le tronc d'arbre. sont sympas tes tampons. Le petit garçon est en train de donner des croquettes au chaton. C'est trop chou. Et puis là, on a plein de petites chouettes. J'adore celle-là avec la casquette sur la tête là. Des petites chouettes, voilà, sur un cœur, posées sur un cœur. Super sympa aussi. Donc merci infiniment en tout cas pour toutes ces jolies découpes parce que ça prend énormément de temps à faire. Et puis merci pour ces tamponnages également. Trop beau. Je vais faire des photocopies de tout ça comme d'habitude. Et ensuite, la participation. Elle l'a mis dans un petit sachet comme ça avec des cœurs. Et donc voilà celle que sa fille a choisie. Le petit panier avec le chat. Donc c'est Mauve douceur recyclage en folie faite par Tiffaine le 1er novembre. Elle a utilisé pour la base le rouleau de papier toilette. Ça a été ancré. Ensuite, ici, on a un morceau de dentelle où elle est venue ajouter deux petites découpes en bois en forme de cœur. Elles sont violettes avec des petites paillettes par-dessus. Ensuite, elle a fait le petit panier, la dentelle, toujours pour délimiter l'intérieur du panier, des strass, des petites plumes blanches qu'elle a mis un petit peu en couleur avec certainement de l'encre mauve, une petite fleur en résine et une jolie découpe étiquette avec un petit chat dans le chapeau. C'est trop mignon ! Hop, comme ceci. Donc, très très joli. Et puis, bon, ben voilà, forcément, le chat, le chat qui séduit tout le monde. Voilà, ben merci infiniment en tout cas, Tiffaine, pour ta participation. Merci pour ta jolie carte lanterne, tes découpes et plein de gros gros bisous. Hop, à toi et à tes enfants. Et ensuite, dernière enveloppe qui est très très grosse. Dernière enveloppe de Laurence, Laurence M du 49. Donc là, je n'ai rien ouvert du tout. Elle est entière, je n'ai pas voulu ouvrir. Elle est très très grosse, très lourde, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Hop, donc là, je vais ouvrir et je vais sortir ce qu'il y a dedans. Mon dieu ! C'est bladé ! Comment voulez-vous que je fasse des vidéos courtes ? Ce n'est pas possible, c'est de votre faute. Tu m'as mis plein de choses. Oh, il y a des découpes qui sont partout. Oh non ! Attendez, j'ai un petit problème. Il doit y avoir un sachet de découpe qui a dû se faire la malle ou s'ouvrir. Voilà. Oh non, je suis triste. Oh mon dieu ! Alors le sachet est plein, enfin l'enveloppe est pleine à craquer. Mais t'es folle ! Elle est folle. Bon, alors les découpes, je vais les laisser dedans parce que malheureusement, il y en a plein. Je ne sais pas, il y a dû y avoir un truc qui a dû s'ouvrir. Donc celles-ci, elles sont intactes, ça va. Tu m'as mis plein de choses, mais t'es cinglée. Ça ne va pas du tout, Laurence. C'est une carte qui n'a pas de fond. Ah, ça doit être là, le sachet peut-être, parce que celui-ci est ouvert. Je ne sais pas. Attendez, je sors tout. Ce n'est pas fini. mais elle est folle. Mais je n'exagère pas en disant que c'est une enveloppe qui n'a pas de fond. Alors, bon, je vais les laisser dedans comme vous pouvez le constater. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a un truc avec un sachet de découpe qui est resté certainement ouvert. Donc je vais les remettre comme ça dedans. Donc ce sont principalement des découpes de cœur. parce qu'autrement, je vais les perdre, ça m'embêterait. Et puis, je pense que ça devait être dans le sachet-là, ça a dû s'ouvrir. Je vais les mettre dans... Je les remettrai après. Je vais les mettre dans l'enveloppe comme ça, sinon je vais les plommer. Attendez. Il y en a plein. Plein de petits cœurs partout. Ah non, c'est là. Ah non, c'est ici. Je ne sais pas d'où ça vient. Elle m'a fait plein de petits sachets de découpe et il y en a un qui a dû se renverser, s'ouvrir. Alors, du coup, je vais mettre les petites découpes là dans l'enveloppe. Voilà. Et je prendrai un sachet après. Alors, il y avait une carte. J'ai cru apercevoir une carte quelque part. Non, non, non. Il y a un petit flocon de neige. J'avais vu une enveloppe avec mon prénom, mais je ne sais pas où elle est. Tellement de choses. Mais Laurence, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu as fumé ? Il y a plein de trucs. Alors, non, non. Il y avait un truc avec mon prénom. C'était là ? Non, je ne crois pas. Non, j'ai vu mon prénom quelque part. Alors, attendez. Non. Quand je vous dis que c'était blindé, je ne mentais pas. Je n'exagérais pas non plus. Oh, mais c'est dingue. Ah, non. Évidemment, il fallait que ce soit le dernier truc. Donc, on a une enveloppe craft avec mon prénom. Je suppose que ça doit être sa petite carte. hop. Voilà. Alors, oh, une memory decks. Alors, il y a un petit cadeau. Je vais regarder ça après. Oh, elles sont belles, tes cartes. Toutes simples, mais très jolies. ta carte et ta memory decks. Alors, je vais lire son petit mot. On a une petite découpe encore. Je vous laisse avec sa carte et sa memory decks. Je vais juste lire son petit mot. Donc, très steampunk. Coloque. Tu sais, on a une petite app. Ok. Ok. Non. Ok. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Apparemment, en ce moment, on n'a plus envie de scraper. C'est dommage parce que rien que ta carte, même si elle est simple, elle est très très jolie. Donc on a un fond vraiment satiné, travaillé avec des empreintes d'engrenage. Vraiment super jolie avec une belle découpe dans du papier noir où elle a ajouté des demi-perles pour le centre des aiguilles. Et puis là, the time is now. Le temps est maintenant. Le temps est maintenant ? Oui, bon, bref. La traduction, c'est ça, mais je pense que ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut rien dire ce que je viens de dire. Bon, ce n'est pas grave. Ensuite, donc, elle m'a fait une Memory Dex aussi sur le thème steampunk. Donc elle dit qu'en ce moment, elle est vintage, mais d'habitude, c'est plus steampunk. Donc elle a fait une superposition de trois papiers. Donc on en a, ça doit être du craft, du noir et ensuite un patouille. Toujours avec ses petits motifs de rouage, avec une peinture verte satinée, un die-cut de clé. Et ben, merci beaucoup. Et du coup, Laurence a mis donc les informations. Donc elle aime bien le craft, le couleur bleu, noir, blanche et vieux rose. Mais en fait, elle aime tout. Voilà. C'est parfait. Merci beaucoup. Alors du coup, je ne sais pas où se trouve la TC. On va la chercher. On va la chercher dans tous ses cadeaux. Alors peut-être là, on va voir. Ah oui, il y avait le petit paquet là, je ne sais pas ce que c'est. Alors, il y avait un petit paquet dans l'enveloppe. Petit paquet cadeau. Alors attendez. Je vais réussir à l'enlever. Yes. Ah, c'est une enveloppe. Tout est un bébé enveloppe. Avec dedans. Oh, une petite breloque. Donc une montre à gousser avec le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Oh, super chouette. Ah, merci beaucoup. Du coup, je pourrais l'utiliser avec les moulages qu'on m'avait envoyé sur Alice. Oh, c'est top. Merci beaucoup. Et donc ensuite ici, elle a fait une petite créa vintage aussi avec plein de choses. Donc au dos, on retrouve une page de livre qui a été vieillie. Ensuite, on a du papier imprimé avec des petites fleurs dans les tons de beige. Là aussi, un petit peu vieillis le papier et plein de choses. Oh mon Dieu. Mais elle m'a pourrie. Je suis pourrie jusqu'à la moelle. Donc là, on a du papier calque qui a été embossé. Donc en forme de tag. Voilà, donc je vais passer rapidement parce qu'autrement, la vidéo va durer très, très longtemps. Ensuite, on a des petites étiquettes. Ah non, ça, ça a été collé. Oui. Ah non, ou alors c'était collé quelque part peut-être. Je ne sais pas. Donc on a la tour Eiffel Paris avec une petite rose. Donc on a différentes étiquettes. On a des éphéméras, parfum séduction, des tags coupés dans du papier imprimé. On a du papier embossé qu'elle a ancré également. Ancré vieilli. Là, on a un papier patouille. J'adore tes fonds. Ils sont super chouettes. Papier patouille. Ça, c'est papier imprimé. Là aussi, regardez-moi ça. Ah non, mais continue à scraper. Tes fonds, ils sont vraiment chouettes. Ça fait vraiment effet métal. J'aime beaucoup. Franchement, ils sont beaux. Donc de jolis tags. Voilà, que je vais pouvoir réutiliser dans mes créas. Ensuite, alors est-ce que c'est ici ? Non. Donc là aussi, on a des tags un peu plus grands. Donc on a du papier imprimé. Oh, il est chouette celui-là. Ah, ça, c'est toi qui as. Ah, c'est du servietage. C'est beau. Donc là aussi, du servietage avec une petite page de livre. Papier imprimé. Ensuite, oh, mais tu m'as fait de chouettes embellissements. Mais tu fais des jolies choses quand même. Alors, je vais venir te mettre une fessée comme ça. Ça va te donner envie de scraper. Avec de la dentelle, elle a superposé. Donc deux découpes fagnons et elle a mis de la dentelle. Elle a tout vieilli. Donc avec du papier livre. Là, on a des tons de roses. Non, je ne te mettrai pas une fessée. Je viendrai scraper avec toi. Ça te donnera envie. Hop. C'est super sympa. Donc là, on a des petites images avec Paris qui vont me servir prochainement. Ensuite, des textes sur du papier gaufré où elle a fait du servietage. Ça rend trop bien. Ah, mais non, il faut vraiment... Non, Laurence, il faut vraiment continuer. Là aussi, on a des petits reflets de peinture satinée. Ah non, j'adore. Là, papier imprimé. Une chute. Papier imprimé. Imprimé. Là aussi, du servietage avec un tamponnage écriture au dos du tag. Pour le fond. Ici aussi, on a une superposition de pages de livres. Enfin, des morceaux de pages de livres avec des tamponnages de libédules. Et là, ça doit être peut-être du vélum. Bon, alors ça, je vais mettre dans mon tiroir à junk direct. Sans passer par la case départ et ne pas toucher les 10 000 francs. Bon, je ne joue pas au Monopoly. Hop. Bon, il va falloir que je m'achète un autre meuble. Parce qu'avec tout ce que vous m'envoyez, mon tiroir à junk, il commence à exploser. Ensuite, ici, alors, donc là, on a des petites découpes et des mots avec du feuille doré. Donc, je ne vais pas vous les sortir. Ça va faire trop de choses à vous montrer. Je vous montre juste les jolies découpes, là. Je ne sais pas ce que c'est, les grandes feuilles. Ah oui, c'est les kits. Vous savez, je crois que j'en avais acheté. Enfin, je les avais déjà utilisés. C'était des kits pour former des cartes ou des pochettes. Ça venait de chez Action. Oui, ici, ça doit être ça. Du coup, c'est ça. Elle m'a mis les petits kits. Donc, il y en a qui sont déjà formés. Et elle m'a mis également le manuel d'instruction pour savoir comment les monter, les plier, etc. Ah, ça, c'est top. Si, j'en avais acheté aussi, ça. J'avais fait des envois avec. Du coup, oui, c'est ça. Attendez, je ne sais pas si on va avoir une petite feuille. Hop. Voilà, c'était pour faire ça. Donc, elle m'a mis ces petits kits-là. Ah, ça, c'est top. Pour Noël, ça va être bien. Ensuite, ici, on a un petit sachet avec des pétales de fleurs à monter, avec des petits pistils, etc. Donc, il vous en manque quelques-uns. Donc, il y en a qui sont en tissu et d'autres en papier, qui ont été embossés. Donc, dans les tons de violet et rose, principalement, on a du blanc. Voilà, donc, des petites fleurs, enfin, des petites pétales de fleurs. Je fais doucement. Voilà. Ensuite, ici, on a des die-cuts. Là aussi, je ne vais pas tout vous sortir, mais on a quelques die-cuts. Oh, miam, regardez sur quoi je tombe. Décidément. Donc, pour monter tout ça en 3D, des petits kits, voilà, pour faire des petites cartes en 3D. Ensuite, ici, on a, pareil, ça doit être aussi des petits kits pour faire les cartes. Je vous montre quelques petits éléments. Enfin, oui, il y a plein de petits trucs qui tombent. Ça ne va pas être pratique. Oui, on a les fonds avec, ouais, c'est pour faire les kits de cartes en 3D. Voilà, je vous montre rapidement comme ça. Parce que je suis en train de perdre tous les petits die-cuts. Viens ici, toi. Hop. Celui-là, il est dedans. Voilà, donc, pour faire les cartes en 3D. Merci, Laurence. Et du coup, je crois qu'il doit y avoir les modèles, peut-être. Ah, celui-ci, ah non, je crois que c'était petit. Non, ça doit être les modèles qu'il y a sur l'emballage. J'adore celui-ci. Donc, elle m'a mis les modèles, donc c'est top pour les monter. Ensuite, ici, notre petit sachet avec. Alors, c'est si bon d'être heureux. Bah, écrit plusieurs fois. Donc, ça doit être aussi des die-cuts. Voilà, des petites étiquettes. Rêver, apprendre, pleurer, rire, enfance, grandir, jouer, découvrir. Donc, sur un tag. Parfait, heureux, magique, unique, spécial moment. Juste un grand bonheur à immortaliser maintenant et tout de suite. Voilà, on a plein de petits sentiments. Des étiquettes. Oh, elle est belle, l'étiquette, là. Des tags, etc. Ensuite, ici, on a un autre petit sachet avec. Ça doit être aussi des étiquettes. Oh, elles sont belles. Très, très chabies. Des pivoines. Ça, c'est des petites choses que tu as dû imprimer, je pense. Donc, ça aussi, ça va atterrir dans mon tiroir à junk. Voilà, on a des silhouettes de femmes. Je passe rapidement. Comme je vous ai dit, on a des petites étiquettes. Ouais, pour les junk, ça va être top. Oh, bah, là aussi, pour mon projet Paris, ça va être génial. Voilà, un vieux taco. Des petites pubs, etc. Sur fonds, patouilles en plus. Ah, celle-ci aussi, elle est belle. Donc là, encore une fois, le thème Paris. Carte postale. Avec un oiseau. Une couronne. Là aussi, on a des petits fonds. Ça aussi, c'est chouette. Voilà, des petites découpes, partitions de musique. Ça, c'est peut-être des trucs d'emballage. Ça me dit quelque chose parce que je récupère aussi... Sur les emballages, des fois, on a des jolis fonds et du coup, je les récupère. Je fais des découpes ou des embellissements avec. Ouais, ça, ça me parle, des petits trucs comme ça. Ou alors, sur les blocs 30-30, sur la couverture aussi. Ah, ça aussi, c'est chouette. Pari, avec du foil. Ouais, si ça devait être sur des blocs, il y en a qui viennent tomber. Je vais ramasser. Voilà. Donc ça aussi, hop, direct dans les tiroirs junk. Merci, Laurence. Ça, j'ai plus qu'à piocher dedans pour me servir. Ensuite, donc là aussi, je ne vais pas ouvrir. Donc ce sont des kits. On m'a mis les modèles pour faire aussi en 3D. On a ces petits kits-là. Voilà. Donc ça, c'est bien. Quand vous faites des cartes pour des envois, etc., si vous n'avez pas le temps, vous faites une petite carte avec des die-cut comme ça en 3D. C'est franchement top. Ensuite, alors, est-ce que c'est ta participation ? Non. On a une petite pochette avec un joli ruban, enfin, morceau de dentelle. On a une page de livre au dos avec à l'intérieur. Alors, fais main avec amour. Donc plein de petits tamponnages comme ça sur des découpes rondes. Merci. Ensuite, on a une enveloppe. Je vais découvrir ce qu'il y a dedans. Petite enveloppe avec. Oh, il ne fallait pas. Un dice avec des cœurs. Oh, merci beaucoup. Elle est chouette. Ça fait un nœud avec des petits cœurs au bout des nœuds. Enfin, des petits flots, là. Oh, merci infiniment. Il ne fallait pas, Laurence. Oh, merci beaucoup. Ensuite, donc là, on a un bloc de papier vellum avec les sentiments. Donc, good luck, congratulations, etc. Happy birthday. Avec plein de petits mots de toutes les couleurs. Donc, essentiellement, happy birthday. Voilà, thank you aussi. Donc, ça, pour des cartes d'anniversaire. Je vous apprends un carpe diem. Hop, donc du vélum. Un bloc de vélum. Ensuite, on a une autre enveloppe. Avec. Oh, mais t'es folle. Oh là là, qu'est-ce qu'elle sort. Elle est belle, la planche de tampon. Sur le thème de Paris. Donc, on a différents. Tampons de poste, là. On a un crayon, enfin, un stylo à encre. Ouais, les timbres et tout ça. Donc, Paris, la tour Eiffel. On a le pot d'encre. D'encre de Chine. Oh, elle est sublime, cette planche. Tu sauras bientôt pourquoi. Mais voilà, tout ce que tu m'as mis sur le thème de Paris, je vais m'en servir. Parce que j'ai un projet, justement, sur ce thème-là. Et c'est génial. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ensuite, ici, on a des petits stickers 3D avec un chapeau. Ici, ça doit être... Qu'est-ce que c'est ? Un bouquet ? Je ne sais pas. Donc là, on a le sac, le chapeau et... On a un bouquet de fleurs avec un petit nœuf. Tout mignon. Stickers fait main. Là, on a des petits stickers aussi en 3D avec des cadres. Avec des couleurs toutes douces, un peu près tanières. Au dos aussi. Oh, j'aime bien celui-là avec les petites citrouilles. On a un allium, on a une cage à oiseaux. Enfin, un petit nichoir plutôt. Des cerises. Oh, c'est chouette. Elles sont toutes douces, ces couleurs. Ensuite, ici. Alors là, ce sont les découpes. Je vais juste en sortir une parce que c'est la même chose, mais en différentes couleurs. Alors, attendez, je fais doucement parce que c'est tellement fin. Cette petite découpe là. Ah, c'est pas bête. Elle a utilisé, vous savez, les pages d'un mini-album photo. Et puis, elle les a mis dedans, de chaque côté. Alors, petit instant unique à mes yeux. Voilà, on a des découpes comme ça, donc dans différents papiers. Et de l'autre côté... Adorable. Moment adorable, voilà. Et tendre aussi. Donc, ce sont des découpes mots. Ensuite, là, on a un die-cut avec un flocon. Qui a dû partir de je sais pas où. Oh, ça, j'adore. Ah, elles sont belles, les découpes. Là, on a les découpes pellicules photos. Mais vraiment en version ancienne. Ah, là, là, elles sont belles. Donc, dans du papier beige et du noir. Ah, elles sont vraiment belles. De l'autre côté, on a des rouages. Voilà, comme ceci. Et on a également la petite horloge qu'elle a mis sur sa carte. Ensuite, on a des petites planches qui ont été imprimées avec des partitions de musique. Voilà, des petites images, etc. Qui vont me servir pour mes junk. Là aussi, avec des petites pubs. Comme on trouve dans les vieux magazines. Comme ceux que Kizi m'a envoyé. Donc là, avec l'espèce d'orgue ou de piano. Là, ça, c'est quoi ? Je suis en train de regarder ce qu'il y a dessus. C'est écrit en anglais. Donc, des publicités. Ensuite, là aussi, c'est une page pour faire une carte en 3D avec le van Volkswagen. J'adore. Avec les planches de surf. Les keys, des boules pour le bowling. Voilà, pour le surf. Ensuite, ici, on a des petites enveloppes, apparemment. Ah, là, j'ai tout à l'arraché. Ouais, on a des petites enveloppes. Donc, on a du papier vélum. Du papier imprimé. Des deux côtés. Voilà. Chaque fois, différentes petites enveloppes avec des tailles plus ou moins grandes. Donc, tout a été ancré à chaque fois. Hop, là, on a les gabarits. Donc, ce sont des petites enveloppes qu'elle a dû imprimer. Très chalice. Le petit oiseau. Les hirondelles. Ça aussi. Direction... Hop, mon tiroir à junk. Tout est rempli. J'ai plus de place. Donc, là aussi, petit instant magique à mes yeux. Donc, c'est la même chose. Ensuite, ici, scène. Le mot scène. Et puis là, image. Voilà. Donc, encore des découpes. Là aussi, des découpes. Donc, savourez le moment présent. Paneste en présent. Et là, photo. Alors, c'est à l'envers. Oh, ça fait beau sur du papier gaufré. Ah, j'étais en train de lire. Je n'arrivais pas à lire le mot qu'il y avait en dessous de photo. Donc, c'est photo inédite et détail mémorable. Je n'arrivais pas à lire le mot inédite qui est collé à détail. Maintenant, c'est bon. Je viens de le voir. C'est pour ça que j'ai pris du temps à chercher. Je n'arrivais pas à trouver ce que c'était. Ensuite, oh, des guirlandes de cœur. Elles sont belles. Petites guirlandes de cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des enveloppes qui ont été customisées par l'orange. Donc, là, on a des fonds qui ont été tamponnés. Voilà. Donc, très vintage. Et ensuite, donc, des enveloppes. Donc, memory avec des engrenages. On a des petites enveloppes en craft. Donc, là, la même chose, mais sur du cardstock blanc. Donc, le même tamponnage que là, mais sur du craft. Et une autre petite enveloppe. Donc, là aussi, direction mon tiroir June Journal. Mes stocks vont exploser. Je n'ai plus de place. Je vais dire à mon mari qu'il me faut une scrap room plus grande. Il va râler. Ensuite, alors, gift, wrap, collection. Ah oui, c'est ce qu'ils vendaient aussi chez Action. Donc, c'est un petit cahier, en fait, où vous avez, je crois, des petites enveloppes, des pochettes à former. Donc, là, on a des stickers, donc très vintage, avec des oiseaux, etc. Des papillons, hop, des petites bannières. Donc, là, il y a trois pages différentes. Donc, là aussi, trois pages différentes. Il est beau le bouquet, là. Avec Paris, toujours. Donc, trois pages. Avec les petits anges. Ils sont beaux, les bouquets de fleurs. Là aussi, les papillons, là, j'aime bien. Hop. Donc, des pages de stickers. Voilà. Elle a dû les utiliser. Je pense qu'il y avait des... Enfin, je crois qu'il y avait des cartes ou des... Alors, il y avait autocollant, cartes, enveloppes, papier d'emballage. Voilà. C'est ça. C'est ce que j'avais vu. Merci beaucoup. Donc, elle m'a laissé les stickers. Et ensuite, avant d'ouvrir le petit sachet où il doit y avoir l'ATC, on a du papier. Ben voilà, c'est parfait. Sur le thème de Paris. Très automnale, avec des couleurs dans les tons de orangé. Il est vraiment chouette. Donc, c'est du papier glacé. Donc, ça, pour mon projet, je pense que je ferai des petites enveloppes avec. On a celui-ci qui est sublime aussi, avec des couleurs très douces. Avec des petits vélos, des fleurs, etc. Donc, on a les tampons, vélo, Paris, etc. Plein de petites choses comme ça. Ah, celui-là aussi, il est beau. Oh là là. La couronne royale Paris. Superbe. Celui-là aussi. Ils sont tous beaux. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ils sont chouettes. On a celui-ci. Très fleuri, vraiment chouette. Et là aussi, un petit peu plus moderne, on va dire. J'adore. Oh, merci beaucoup. C'est génial. Et donc là, je pense qu'il doit y avoir l'ATC du concours. Hop. Elle doit être là, peut-être. Non. Alors, c'était peut-être... J'ai loupé quelque chose. Je vous l'ai déjà montré. Ben non, je ne l'ai pas montré. Je ne sais pas. Donc, on a une jolie serviette avec une couronne de fleurs en forme de cœur. Superbe. Au dos, c'est pareil. Ensuite, ça sent bon. On a un petit paquet comme ça. Je suis en train de regarder un truc. Ensuite... Elle m'a fait un petit pendentif comme ça avec de jolies perles. Regardez-moi ça. Donc, on a le passant. Donc, c'est les petites tiges, vous savez, avec le... On appelle ça un œil, là, au bout. Donc, pour pouvoir l'accrocher avec différentes perles. Donc là, on en a une verte, une transparente. On a des petites perles de séparation. Une jolie perle bleue. Et puis, une petite calotte au bout. Oh, elle est vraiment trop, trop belle. C'est sublime. Oh, merci beaucoup, Laurence. Et du coup, on a un petit sachet avec des breloques. De jolies petits breloques. Alors, on a un cœur. Un cœur argenté. Ensuite, on en a un autre. Enfin, on en a deux autres. Deux autres cœurs. Ensuite, on a des petits coins métalliques. Voilà, comme ceci. On a des petites aiguilles pour mettre sur une découpe montre ou autre ou horloge. Voilà. Oh, vous savez, on a un petit miroir comme ça. Pour mettre un petit cabochon à l'intérieur. On a un angle métallique. Et le reste, donc, c'est pareil. Des petites aiguilles, donc les angles métalliques. Et puis, les petits miroirs. Là, j'aime beaucoup, les petits miroirs. C'est rigolo. Hop là. Écoute, Laurence, merci infiniment pour tout ce que tu as mis à ton envoi. Franchement, c'est trop. Fallait pas. Ça me gêne. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à l'intérieur de ton envoi qui vont me servir pour mes junk journal. Et puis, j'espère de tout cœur que tu vas retrouver l'inspiration. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a des fois où on n'a pas envie forcément de scraper. Où on ne trouve pas d'inspiration. Mais moi, je sais que ça me fait énormément de bien de scraper. Ça me vide la tête. Je pense plus à rien qu'à ce que je suis en train de faire. Et c'est un bel échappatoire, je trouve. J'espère sincèrement que tu retrouveras l'inspiration. Et puis, en regardant les vidéos sur YouTube, ça te redonnera envie de refaire des créas. Mais en tout cas, merci infiniment pour ton envoi. Et puis, plein de gros, gros bisous. Voilà. J'espère que ces petites ouvertures vous auront plu. Enfin, ces petites, ces grosses ouvertures vous auront plu. Et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao, ciao. Ciao.